Rendons-nous à Abouasso, dans le sud de Goumoué, où le Lance Club Abouasso Sans Vie était en activité. Ce club service a organisé un dîner gala pour recueillir des fonds pour le dépistage et le traitement des maladies oculaires chez l'enfant. Le récit de Pierre Tebeu. Dîner gala du Lance Club Abouasso Sans Vie pour soigner les maladies oculaires des enfants. Recueillir des fonds pour le dépistage et le traitement des maladies oculaires chez l'enfant. Voilà l'objectif que s'est fixé le Lance Club Abouasso Sans Vie en organisant à la salle des fêtes de la ville un dîner gala. Nous venons d'organiser notre premier dîner gala de collecte des fonds pour le dépistage, le traitement des maladies oculaires des enfants. Ça va être notre action majeure dans ce club. Certes, nous avons beaucoup d'actions, mais chaque année, ça va être notre action majeure. Nous l'avons choisi parce que c'est une maladie invalidante pour les enfants et qui peut plus tard leur créer des soucis et les réduire à la pauvreté. Parce que le succès à l'école exige qu'on voit clair et qu'on puisse lire tout ce qui s'est fait au tableau. Beaucoup d'échecs scolaires sont dus à une mauvaise visibilité sans que les gens ne le sachent. C'est pour ça que nous avons choisi cette pathologie-là. Je pense qu'au regard des dons que nous allons avoir, nous allons organiser cette activité. Nous visons une centaine d'enfants dans le début. Et je pense qu'avec l'aide de nos partenaires, nous allons progressivement monter et essayer de dépister et de traiter un maximum d'enfants chaque année. Alors, ensemble, lions comme lions lions, lions de cœur pour servir la communauté. Chers tous, au nom des lions de Côte d'Ivoire en général, et en particulier du Linde Club à Boisseau-Sangou, je vous remercie pour votre soutien multiforme. Cette cérémonie a été meublée naturellement par le recueil des fonds et un défilé de mots. Elle était placée sous le parrainage du directeur général de Sud-Komwe-Kaoutchou, Olivier Martin, et a connu la présence de Christiane Duncan, gouverneur du district 403A2 du Linde Club International 2019-2020, couvrant la Côte d'Ivoire, le Togo et le Libéria. On est constamment impliqué dans des projets comme ça, des projets sociaux, des projets en lien avec la santé, parce que ça fait partie aussi de notre mission. Pas seulement développer une activité économique rentable, à partir du moment où ça s'est fait, on s'inscrit comme un acteur de développement. Le Lounge Club à Boisseau-Sangou est né il y a seulement quelques années et est déjà engagé à voler au secours des personnes vulnérables.